Vous avez probablement vu des vidéos générées par Sora et vous comprenez à quel point la génération de vidéos par intelligence artificielle va être une réelle révolution. Cela vous intrigue peut-être, moi personnellement c'est mon cas, et peut-être que vous avez envie de goûter à cette nouvelle technologie. Figurez-vous que j'ai trouvé une alternative gratuite à Sora, enfin une IA qui génère des vidéos, un peu comme Sora, qui est totalement gratuite. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous expliquais pourquoi Sora sera toujours beaucoup plus loin et beaucoup plus avancée que ce genre d'outil. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de vidéos et de générations de vidéos, et plus particulièrement on va voir l'outil Aper, cette IA qui peut générer des vidéos et qui est récemment sortie et décrite comme une alternative à Sora. Je ne suis pas de cet avis, cependant ça reste très intéressant de voir le genre de vidéos qu'on peut générer avec l'IA en ce moment. Vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle, alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, et au passage, merci infiniment pour les 10 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir, mais c'est que le début. Et en cadeau de bienvenue, vous avez accès à mon e-book complètement offert, reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 pour votre business. Ça se trouve en description, en tout cas nous on est parti pour cette vidéo. La société qui a conçu l'intelligence artificielle Aper a très récemment fait une levée de fonds, plus précisément un tour de table qui leur a rapporté 13,8 millions de dollars. C'est une société fondée en 2021 par deux anciens chercheurs de DeepMind, le laboratoire d'intelligence artificielle de Google, qui au passage ont fait l'université d'Oxford. Bref, tout ça pour vous dire que ça a du potentiel et que je ne serais pas étonné d'une montée en puissance de cet outil, même si vous allez voir, Sora sera inévitablement beaucoup plus avancé. Petite anecdote, leur objectif final c'est d'atteindre l'AGI doté de toutes les capacités de perception, le tout commençant par une base visuelle, là où ChatGPT a commencé avec une base textuelle. Un sacré défi selon moi, en tout cas on n'est pas là pour ça, c'est parti, allons générer des vidéos. Pour accéder à Aper, rien de plus simple, il faut simplement se rendre sur Aper.ai et directement, et bien, tester gratuitement, ou commencer à créer comme vous voulez, et il faut simplement se connecter avec un compte Google ou un compte Discord. Et une fois arrivé, voici cette interface, on peut voir pas mal de choses. D'abord, les fonctionnalités de cet outil, on a du texte tout vidéo, de l'image tout vidéo, de la vidéo tout vidéo, autrement dit, passer d'un format textuel, donc un prompt à une vidéo, passer d'une image à une vidéo, etc. Le genre de choses qu'on a déjà vu et qu'on connaît, mais là où ils vont se différencier, c'est sur la qualité de vidéo qu'on aura. Je vais vous montrer des exemples, évidemment, ils mettent en avant les exemples les plus impressionnants, mais ça reste intéressant de voir la capacité de cet outil. Regardez par exemple cette courte animation de nourriture, c'est très intéressant de voir le réalisme qu'on peut avoir, même s'il y a pas mal de grains ici. Ici, nous avons des pêcheurs aux Maldives avec des poissons, la vidéo dure seulement 2 secondes, là où Sora sera beaucoup plus performant, parce qu'on s'attend à des choses entre 30 secondes et 1 minute. Là, on a seulement 2 secondes, mais on remarque pas tant d'incohérence que ça. Les mouvements sont fluides, après évidemment, il y a eu sans doute eu plusieurs essais. Ici, on peut par exemple voir quelque chose de miniature, alors là, ça représente une mosquée, on peut voir le tout en miniature. C'est super bien fait cet effet, et on peut voir que la translation de la caméra est assez courte et ne prend pas beaucoup de risques. Mais on voit quand même qu'il y a l'effort de faire bouger des petits personnages ici. Regardez par exemple ce cuisinier qui est en train de faire un plat, enfin de faire cramer un plat littéralement. On peut voir que l'animation des flammes se fait très bien, après évidemment, ça prend pas beaucoup de risques. Le cuisinier ne va pas bouger énormément, mais la vidéo est cohérente. On aura seulement une toute petite marge de manœuvre, on pourra pas faire des choses exceptionnelles en termes de mouvements de caméra, mais on a bel et bien une vidéo. Ici, une bouteille de parfum, et on peut voir que malheureusement, le texte, eh bien, il est incohérent. Et ça, c'est un gros problème sur les intelligences artificielles qui vont générer des images et également des vidéos. Et cette intelligence artificielle va faire pas mal de styles. Là, on peut voir qu'on a un style qui n'est pas super réaliste, mais on a quand même, eh bien, une Porsche ici. Il n'y a pas marqué Porsche sur l'arrière de la voiture, mais on reconnaît grâce aux lignes de la voiture, et également évidemment avec le prompt. Là, on peut voir une image qui a été directement animée. On peut le voir ici, parce que le prompt, c'est simplement une image, et on voit qu'il y a un clignement des yeux qui ne se fait pas entièrement, mais qui a quand même l'honnêteté d'être relativement cohérent. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de styles. On peut voir, eh bien, que ce soit de l'ultra-réalisme, du style animé, comme par exemple ici. C'est très intéressant. Imaginez dans quelques années ce que ça va donner, ou à la sortie de Sora, qu'est-ce que ça va donner ? Bref, tout ça pour vous dire qu'on a des choses qui sont très intéressantes. Ici, par exemple, on est plongé dans Minecraft. Et dernier exemple, on peut voir qu'ici, il y a plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, le style. Ce n'est pas un style réaliste, mais plutôt quelque chose de dessin, par exemple. Et surtout, on a un mot qui est cohérent. On peut voir ici le mot « Reva » qui est marqué ici. Ça peut faire des choses cohérentes. Après, évidemment, il faut savoir que les IA, quand elles vont générer des images ou des vidéos qui contiennent des textes, il ne faut pas que le texte soit trop compliqué. Limitez-vous seulement à quelques mots pour optimiser vos chances de succès. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez générer des vidéos. On va le faire ensemble. On va créer quelques prompts pour générer vos vidéos. Rien de plus simple. On a simplement à entrer un prompt ici. On a la qualité HD. C'est complètement gratuit à l'heure actuelle. Peut-être que cet outil viendra à être monétisé. Alors, si vous voulez tester, dépêchez-vous. Maintenant, moi, je vais rentrer ce prompt. Un singe à New York qui porte un t-shirt banane. On n'a pas énormément d'options disponibles, à part bientôt quelque chose qui pourra passer de 2 secondes à 4 secondes en termes de durée de vidéo. On a des styles prédéfinis. On le testera après. On clique sur « Créer » et là, c'est parti. Ça va se créer. Vous avez vu que j'ai déjà fait des petites choses avec un singe. Allez, on attend quelques minutes et on voit ça. Et j'ai donc généré plusieurs vidéos. Première vidéo, la voici. On a tout simplement le singe avec le t-shirt banane comme j'ai demandé. Et ce qui est très fort, c'est que l'IA a bien généré ce que je voulais. La banane sur le t-shirt est franchement, l'image est cohérente. On a quelque chose qui est bien incrusté sur la texture du t-shirt. Le singe qui est dans une ville, on pourrait reconnaître New York, avec les gratte-ciels et le grand pont. Voilà, ça fait plaisir. Et en arrière-plan, on voit quelqu'un qui marche. Il a l'air de boiter, mais en tout cas, il y a cet effort qui a été fait. Et vous remarquerez plusieurs petites choses pour rendre la vidéo beaucoup plus cohérente. Ici, la plus grande difficulté, c'est le mouvement du singe. Et franchement, ça va, on a quelque chose qui est assez osé. Par contre, derrière, c'est un peu flou. Et on a une petite translation de caméra où l'IA ne prend pas beaucoup de risques, au risque de devenir incohérente. Ensuite, deuxième même vidéo, on a le singe avec le t-shirt, comme j'ai demandé, qui est jaune. Et on a tout simplement le singe qui va regarder, qui va bouger un tout petit peu. Évidemment, on n'a pas beaucoup de mouvements, malheureusement. On aura du mouvement à l'arrière. Arrière qui sera flouté, peut-être pour éviter une certaine incohérence. Mais en tout cas, qui a le mérite de nous faire une vidéo qui est très sympa. Je vous la remontre. Voilà, on a quelque chose d'assez sympa. Mais évidemment, ça ne dure que deux secondes. Et ça, j'y reviendrai après. Ensuite, j'ai essayé de générer une vidéo d'une Mercedes assez vieille qui roule dans Paris. Avec, eh bien, quelques petits prompts supplémentaires qui permettraient d'avoir une vidéo sympa. Regardez. Alors, la route est belle. On voit la tour Eiffel. On a un style architectural qu'on reconnaît. On a la Mercedes qu'on veut. La plaque qui n'est pas forcément cohérente. Mais malheureusement, ici, là, ça va en arrière. Malheureusement. Alors, j'ai retenté la chose. Et là, voici notre Mercedes qui roule dans Paris. Plusieurs incohérences. Là, on a une incohérence de perspective. On peut voir que les deux roues ne sont pas réellement bien alignées. Et on voit qu'il y a quelque chose qui cloche que l'arrière tend à droite. Une vidéo qui a l'air de rouler sur le trottoir. Mais un effort au niveau de la caméra. En même temps, dans le prompt, je demande beaucoup de mouvements. Alors, voilà. Et là, vous pouvez voir que les caractères vont changer. Chose qu'on n'aura pas avec Sora. Ensuite, j'ai essayé de générer une vidéo de la tour Eiffel avec un style particulier qui a été appliqué. Un style de film en noir et blanc assez ancien. Et voici la tour Eiffel. Avec des oiseaux qui disparaissent. Malheureusement, ça, c'est incohérent. Mais un exemple assez impressionnant que j'ai généré, c'est celui-ci. Voilà. Alors, j'ai demandé un café, un coffee shop futuriste. Avec des néons de couleurs violet, rose et bleu. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait écrit Julien sur le mur à gauche. Et devinez quoi ? On a tout ce qu'il faut. Là-bas, la cafetière. Histoire de montrer qu'on allait dans un coffee shop. Des tables, des chaises, des banquettes. Et surtout, ce que j'ai demandé ici avec écrit Julien en néon. Et c'est cohérent. Et ça, ça fait plaisir. Ensuite, à l'aide de ce simple prompt, j'ai demandé quelque chose qui allait prendre en détail un plateau de sushi. Et voici le résultat. C'est très sympa. Mais on voit qu'il y a quand même un style qui est quand même appliqué. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais on voit qu'il y a un peu de grain sur les sushis. En tout cas, ça fait quand même une belle toute petite courte vidéo. Ensuite, ici, j'ai généré un train version Lego. Malheureusement, ici, on a deux rails qui sont dupliqués. Et du coup, ça crée une espèce d'incohérence visuelle. Voilà. Il y a deux rails qui sont beaucoup trop proches. En tout cas, on a le train en Lego. Style Lego. C'est un style qui est déjà disponible sur le site. Le prompt précis, c'est celui-ci. Et on a aussi les seeds. Donc, les identifiants, entre guillemets, de la vidéo. Et dernière vidéo générée, celle d'un petit singe style fantasy qui est dans l'herbe. Malheureusement, ici, on n'aura pas de choses impressionnantes. Parce qu'en réalité, le singe ne bouge même pas, il ne cligne pas des yeux. Et c'est seulement le fond qui va bouger. Et l'herbe. Donc, voilà. La génération de vidéos, de texte, tout vidéo, est intéressante, c'est vrai. Mais pour le moment, inexploitable. Je m'explique. Là où Sora pourra faire des vidéos entre 30 secondes et 1 minute, là, on a seulement 2 secondes. Et des choses qui sont très souvent incohérentes. Mais parfois cohérentes. Ici, on ne pourra pas utiliser ces vidéos de façon sérieuse pour de la création de contenu. Seulement 2 secondes, ce n'est pas assez pour pouvoir générer une continuité de vidéos. Et oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer cela. J'ai généré aussi, eh bien, des graines de café qui tombent dans une tasse. Et bon, pour le coup, l'image est belle en soi. Mais le mouvement appliqué sur les images pour créer une vidéo, il n'est pas super impressionnant non plus. À présent, je vais tester la génération de vidéos par images. Ici, une villa espagnole que j'ai mis en fond d'écran. Et je vais simplement l'animer. Je vais cliquer sur créer, on va voir ce qu'il se passe. Et voici le résultat. Enfin, les résultats, parce que j'ai lancé deux générations. Première vidéo, une grosse incohérence sur des végétations qui apparaissent. Mais on a quand même cette histoire de 3D. Et quelque chose d'intéressant, d'encore plus intéressant, regardez cette vidéo. Là, je la trouve. Attendez, je vais la regarder avec vous. Parfaite. Évidemment, on ne prend pas énormément de risques. On va seulement faire apparaître du contenu ici. On va essayer de prolonger, d'imaginer ce qu'il y a. Le tout en gardant une cohérence sur tous les éléments. Malheureusement, on n'a pas une qualité de vidéo exceptionnelle. Mais on a le mérite d'avoir quelque chose d'animé. Avec ici, des vagues dans l'eau. Il y a bien compris qu'il y avait de l'eau. Et qu'il y avait des animations. Ici, une image de moi que j'ai animée. Alors évidemment, on ne prend pas beaucoup de risques. Parce qu'on va simplement faire une translation. Par contre, on a le mérite d'avoir le micro qui va bouger. Vous avez vu, ça passe devant la lumière. Et ça, je trouve ça très intéressant et assez impressionnant. Il y a bien compris qu'il y avait des perspectives, des premiers plans, des seconds plans, etc. Ici, une autre image que j'ai essayé d'animer. Ma montre change. L'arrière, il y a des choses qui se construisent. Bref, là, ce n'est pas cohérent. Et là, j'ai essayé d'animer un personnage. Et c'est très sympa. On peut voir qu'à partir d'une image cartoon, on peut animer le personnage. Il se passe des choses incohérentes à l'arrière. Mais lui, le clignement des yeux est presque parfait. Alors oui, il y a beaucoup d'incohérences. Mais je trouve que c'est un pas en plus vers quelque chose qui pourrait être une alternative à Sora. Bref, en conclusion, Aper est un outil d'intelligence artificielle qui va générer des vidéos à partir de textes et d'images qui fait beaucoup d'incohérences et parfois des choses cohérentes. C'est comme ça que je vois la chose face à Sora qui va générer des vidéos avec une énorme compréhension de son environnement et de la texture. Si vous avez entendu parler de Aper, peut-être qu'on vous a dit que c'était l'alternative ultime à Sora, que ça dépassait Sora. Pas du tout. On est simplement sur une IA qui va générer des vidéos un peu plus cohérentes que ce qu'il y a actuellement sur le marché. Mais une fois que Sora sortira, ils vont se prendre une claque. Alors oui, cette intelligence artificielle, c'est bien beau. On a un effet wow qu'on va l'utiliser. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que, mis à part cet effet wow qui peut rendre aveugle sur certaines choses, en réalité, ces petits vidéos que je vais créer, on ne pourra pas en faire grand-chose. Surtout pour la simple et unique raison qu'elle dure seulement deux secondes et que le mouvement va être limité. Les possibilités d'animation avec Aper, on est là, et avec Sora, on est là. Quand on regarde les mouvements de caméra que Sora serait capable de faire, ça n'a rien à voir avec Aper. Cependant, ça reste un très bon outil pour pouvoir comprendre comment l'IA va impacter certaines industries, notamment en générant des vidéos à partir de textes et d'images. Ça permet de voir les faiblesses actuelles sur la technologie de génération de vidéos et de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. La génération de vidéos, c'est un domaine que je trouve très intéressant. C'est bien pour ça que je vous en fais une vidéo. Bref, en tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir un nouvel outil. Et si vous voulez en découvrir 50 autres, je vous invite à aller récupérer votre e-book qui est complètement gratuit, qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2024. C'est totalement gratuit et ça peut vraiment vous aider si vous avez un business ou une activité digitale. Alors n'hésitez pas et en même temps, abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.